... Conformément à ses ambitions et suivant son programme d'autonomisation des femmes, l'Union pour le développement de la Casamance UDC a formé plusieurs groupements de la région naturelle pendant deux jours. Nous avons pensé regrouper toutes les femmes de la Casamance. Elles sont au nombre de 21 GIE et associations. A l'occurrence, ceux qui se sont inscrits dans l'Union pour le développement de la Casamance. Mais présentement, nous avons 17 GIE qui sont présents à cause des empêchements pour les autres qui n'ont pas pu assister à cette séance de formation. Donc, nous avons divers produits qui sont là, qui sont présentés par les dames. Les femmes avaient besoin de coups de pouce pour aller de l'avant et s'affirmaient dans le processus de développement de la région. Et ces deux jours de formation ont été bénéfiques pour elles. Cette journée-là nous a permis vraiment de voir que vraiment c'est une nécessité. Et que c'est possible aussi de pouvoir accompagner ces femmes-là dans leur engagement. Et dans ce qu'ils ont vu de que c'est des éléments très appropriés pour leur développement. Parce qu'ils ont vu vraiment dans un secteur de transformation, dans un secteur de production pour les vaisselles, pour la propriété de l'environnement et de la propriété dans la famille. Ils ont vu que vraiment ces produits-là vont s'aider aussi dans le sens même du côté médical. Parce que c'est des savons qui vont permettre de soigner beaucoup de maladies sur le plan des athèques, sur la peau. La citoyenneté prônée par l'UDC est apparue dans cette formation avec un accent mis sur la protection de la forêt. On a terminé par un cinquième atelier, un cinquième atelier très important. On s'est tranquillé aussi de préserver la nature. Parce qu'on a vu que la nature aussi est à exploiter, mais aussi à préserver. Parce qu'on a essayé de créer des fourneaux, d'ambars, pour essayer de réduire l'utilisation du bois. Parce qu'avec trois morceaux de bois, tu peux faire ta cuisson et terminer. Donc ça aussi, il faut dire qu'on est engagé dans un domaine qu'on peut appeler de la citoyenneté. Parce qu'il faut aider à préserver les biens de la nature. Parce que la nature joue un grand rôle dans la régulation même de l'atmosphère. A terme, les femmes qui vont mettre en œuvre cette formation à la base vont bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement qui doivent les mener vers leur autonomisation.